Quand on aborde l'école, et même le rapport entre le professeur et les élèves, on pense toujours en termes très mentaux. L'idée c'est de repartir de la présence, et c'est à partir de cette notion de présence qu'on arrive curieusement à celle d'érotique. Pourquoi ? Parce que les corps en présence vont créer des tensions entre eux, dont l'organisation, l'articulation, s'appelle depuis toujours une érotique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'organiser des désirs qui vont peu à peu se tourner vers ce qu'on appelle des savoirs. Donc finalement, bien sûr, quand on parle d'érotique, on a tout de suite une association sexuelle dans la tête. Là, je voulais revenir à une évidence corporelle, tout en interrogeant justement ce qu'on appelle un corps. Parce qu'en définitive, on dit corps comme si c'était la panacée, comme si c'était la solution à toutes nos interrogations. Mais il faut comprendre quels sont les rapports entre les corps. Et d'une certaine manière, la science des rapports entre les corps, c'est ce qui s'appelle une érotique. Alors, comment est-ce que les corps engendrent les savoirs ? C'est aussi la grande question qui m'intéressait. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on passe de l'idée que les élèves sont des corps en présence, le professeur ou les professeurs interfèrent avec ces présences, et ce sont ces interférences qui, en réalité, vont engendrer les savoirs ? Pour le comprendre, il faut comprendre que les savoirs sont faits de problèmes et pas de contenus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend que n'importe quel être humain, confronté à d'autres êtres humains, rencontre principalement des tensions. Pas seulement des tensions, d'ailleurs aussi des joies, mais même les joies se comprennent en termes comme ça de dynamique. Et l'étude de cette dynamique, que donc j'appelle une érotique, va mettre en valeur le caractère fécond de ce que j'appelle donc des problèmes, qui formalisent ces tensions selon certaines normes. Et ces normes, on les appelle les mathématiques, la littérature, la physique, la technologie, la gestion. Les disciplines qu'on enseigne à l'école ne sont pas importantes parce qu'elles sont instituées. Elles sont importantes parce qu'elles sont des repérages de problèmes que l'on ne fournit pas aux élèves, que les élèves rencontrent d'eux-mêmes dans leur vie sans savoir les formaliser. Alors il y a une très grande continuité dans mon parcours malgré la diversité des modes de discours. J'ai commencé comme un spécialiste de Spinoza qui est lui-même un philosophe de la relation. A partir de Spinoza, j'ai fait un livre qui s'appelle Le clan Spinoza, qui étudie les interactions dans le groupe du philosophe et de ses amis, pour étudier en gros l'intelligence collective. Une fois que j'avais une conception de l'intelligence collective, j'ai étudié les cas où ça ne fonctionne pas. Ce que j'ai appelé donc que faire des cons, qui est un moment où les relations, ou plus exactement les interactions, dysfonctionnent, créent des conflits qu'il faut apprendre à résoudre. Ce nouveau livre, en fait, c'est un nouveau travail sur les interactions, mais au lieu d'étudier celles des grands hommes, au lieu d'étudier celles qui dysfonctionnent, j'essaye d'étudier celles qui permettent à des jeunes pousses, pour ainsi dire, de se prolonger à travers des relations qui sont justement extrêmement complexes, puisqu'elles engagent à la fois leurs camarades, leurs pères, et puis les professeurs, et puis des parents, et puis des institutions, et en réalité, tout un tas d'êtres qui n'ont pas exactement le même statut ontologique. Donc c'est un cran supplémentaire dans ma réflexion, mais il est vrai que le confinement a apporté une nouvelle dimension. Je ne savais pas, au moment où j'ai commencé ce projet, à quel point la notion de présence allait nous devenir, je dirais, à la fois précieuse et perceptible. C'est-à-dire que la présence, avant le confinement, ça paraissait habituel à tous, et quand j'ai écrit les premiers chapitres, j'avais l'impression de dire plutôt des banalités. Ben voilà, un an plus tard, je m'aperçois qu'en réalité, la présence, c'est effectivement fragile, c'est-à-dire que c'est une chose que nous pouvons perdre, et surtout, le confinement a incité un certain nombre d'institutions à trouver des alternatives à la présence. Et d'une certaine manière, le livre met en garde contre la conviction que nous pourrions tout faire à distance, puisqu'en réalité, la distance, comme on appelle le distanciel, ne fonctionne que lorsque le présentiel a déjà posé les bases. En réalité, ces bases ne sont pas nécessairement les bases qu'on imagine de la confiance ou de donner des repères. Plus que la confiance, ce qui est important, c'est le rapport au problème. Si l'on a été introduit à la fois par des profs, mais aussi par la présence de ses camarades, la présence en quelque sorte rassurante, parfois agaçante, parfois déstabilisante de ses camarades, alors je dirais que toutes ces interactions se mettent à turbiner d'une manière pas exactement cohérente, mais au moins fructueuse. Alors bien sûr, le livre parle d'érotique en un sens tout à fait spécifique, c'est un art de la présence, mais il ne pouvait pas faire l'impasse sur le spectre de la pédophilie, puisque en réalité, l'une des raisons qui a rendu l'affection ou l'amour entre prof et élève indicible, impossible à raconter, et même assez difficile à vivre, c'est justement qu'on l'associe à des formes un peu monstrueuses. En réalité, j'ai été confronté à une théorie sexuelle qu'il a fallu entièrement refonder, puisque si nous associons les interactions productrices de savoir, c'est-à-dire ce moment où la relation entre les profs et les élèves devient féconde, à un risque qui serait l'abus de pouvoir, en quelque sorte, ou l'abus d'autorité, c'est aussi parce que nous avons une vision freudienne du rapport entre le corps comme étant ce qu'il faut faire taire et l'esprit qui ne peut s'exprimer que par un travail que Freud appelait la sublimation. Chez Platon aussi, on trouve ce genre d'hypothèse. C'est très intéressant, simplement j'essaye d'apporter une alternative qui consiste à montrer que, en réalité, la sexualisation est secondaire par rapport aux interactions elles-mêmes, qu'elle n'est qu'un type d'interaction, qu'en réalité, dans presque tous les cas, les interactions productrices de savoirs prennent le pas sur cette tension entre les corps qui pourrait être sexualisée, mais qui ne l'est pas du tout dans un cadre intellectuel. Et c'est facile d'en montrer un exemple, c'est-à-dire, quand un professeur travaille avec des élèves, à un moment, tout le monde, en quelque sorte, se désexualise. C'est une expérience que, évidemment, nous avons tous faite, c'est-à-dire, nous ne sommes pas en permanence des garçons ou des filles. Il arrive que, face à un problème, nous soyons simplement des êtres humains. Et je crois que l'érotique des profs consiste justement à rappeler des corps, jeunes ou moins jeunes, parce que l'idée, c'est de faire la théorie aussi de ce qui se passe à l'université et avec des gens, parfois, qui sont plus vieux que le professeur. L'important, c'est de comprendre que, dans l'art de la présence, on dépasse la sexualisation des corps et que cette sexualisation, en réalité, elle est dispensable. Ça n'est pas quelque chose qui est fondamental, ça n'est pas quelque chose qui est primaire, qui serait un instinct ancré, avant toute chose, dans nos corps. Au contraire, on arrive à une véritable métaphysique des corps qui montre que nos corps existent, comme des présences, et de cette présence, nous pouvons faire mille choses. Et donc, nous pouvons produire des savoirs ensemble, nous pouvons aussi sexualiser ces corps, et il y a des lois qui déterminent les cadres dans lesquels cette sexualisation est interdite. De ce point de vue-là, encore une fois, je crois qu'il ne faut pas avoir peur, ni de revenir à l'amour qui circule dans une salle de classe, parce que cet amour, il est pur et sans risque de dérive, et pour autant, affronter la réalité de dérive, statistiquement rare, mais toujours inacceptable, en expliquant comment elles se produisent. Le livre sort le 2 septembre, notamment parce qu'il est important pour nous de faire en sorte qu'ils parlent à la fois aux professeurs, parce qu'en fait, c'est une théorie de leur pratique, aux parents, parce que ça leur donne des clés sur ce qui se passe réellement dans les institutions d'enseignement, et éventuellement aux élèves, c'est-à-dire ceux qui sont à même de lire de la philosophie, et qui peuvent aussi, en fait, soit face à des mauvais profs, soit face à un rejet de l'institution en général, comprendre exactement où s'est passé le couac. Parce qu'en réalité, l'histoire de l'école, la vie de l'école, n'est pas seulement faite, justement, de relations heureuses, elle est aussi faite de beaucoup de conflits, de couacs, de déceptions, à la fois de la part des profs et de la part des élèves, et aussi de la part des parents, et aussi de la part des pouvoirs publics. Donc, il faut faire en sorte que ces déceptions, en fait, puissent être claires les unes aux autres, et puissent se parler, c'est-à-dire, puissent jouer le rôle de ce que j'appelais des problèmes, c'est-à-dire qu'elles se tournent à leur tour fructueuses. C'est possible à faire, c'est-à-dire qu'avec ses propres déceptions, on peut créer des interactions productrices de savoir.